Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment améliorer le tracé de ton parcours de manière à améliorer les abords de tes obstacles. Aujourd'hui nous allons voir comment bien aborder les obstacles. La bonne réalisation d'un enchaînement de sauts d'obstacles est conditionnée par deux choses primordiales. La qualité du galop et le choix du tracé. Ces deux paramètres sont déterminants au bon franchissement des sauts et renseignent le cavalier sur l'équilibre longitudinal et latéral de sa monture. Attardons-nous tout d'abord sur le choix du tracé. D'état détente, veille à sauter perpendiculairement et au milieu de tes obstacles. La rectitude, l'équilibre latéral, est essentielle pour que ton cheval puisse utiliser au mieux sa force musculaire pour sauter. Pour être droit, le cheval doit d'abord avoir été préparé par un travail de dressage et d'assouplissement sur le plat et de musculation sur le cercle afin de lui placer les épaules devant ses hanches. Ensuite, tu dois apprendre à négocier le dessin de ta courbe afin de contrôler cette rectitude. Ton regard panoramique va t'être essentiel pour déterminer ton choix du tracé ainsi qu'influencer sur l'équilibre. Il faut que tu imagines que chaque saut est succédé par un directionnel virtuel. Cela te permettra de trouver l'axe à emprunter et à maintenir avant, pendant et après les sauts. Concernant la qualité du galop, tu dois chercher à installer ton cheval dans le galop utile au bon franchissement des sauts. Sa régularité est primordiale et significative au bon équilibre longitudinal de ton cheval. Elle va permettre au cheval de s'organiser afin de trouver le bon encadrement. Elle pourra ainsi exécuter la meilleure trajectoire. Pense que les courbes ont tendance à ralentir le cheval. Il te faut les aborder dans l'idée du galop moyen afin que le cheval reste engagé. Dans ces conditions, à la sortie de courbe, il te suffira d'attendre tes sauts. Et voilà ! Tu sais maintenant que pour optimiser au mieux tes courbes à l'obstacle, il te faut travailler sur la régularité de la cadence, l'équilibre latéral et longitudinal. Tu sais maintenant que pour optimiser le tracé de ton parcours, tu vas travailler sur l'équilibre de ton cheval et sur sa cadence. Tu vas désormais pouvoir gagner du temps sur tes épreuves de vitesse. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à notre chaîne et pour découvrir l'équitation à l'UCPA, clique sur le lien dans la description.